Alors, je passe tout de suite la parole à Alexandra, qui travaille à la DGOS, mais qui est également élu local à la mairie de Neuilly et au conseil départemental des Hauts-de-Seine. Je vais vous demander de couper et vos micros et vos caméras, et on va garder juste Philippe Morla, qui intervient avec Alexandra, qui est conseiller médical de Marie Daudet, donc qui est la directrice générale de l'offre de soins. Et c'est à vous, je vous passe la parole tout de suite. Merci beaucoup, Olivier, et bonjour à tous. Je pourrais être tout à fait précise, je ne travaille plus à la DGOS depuis la fin de l'année 2023, et je suis une jeune retraitée active, donc je vais être tout à fait transparente, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Mais en revanche, évidemment, je suis avec Philippe Morla, qui lui est bien à la DGOS, aux côtés de Marie Daudet comme conseiller scientifique, et j'interviens évidemment au titre d'un projet qu'on a conduit ensemble avec beaucoup de satisfaction, je pense, sur le résultat qu'on va vous présenter ce matin, sur un sujet, comme tu l'as dit, Olivier, qui n'est effectivement pas forcément extrêmement visible dans l'actualité de ce qu'on entend sur la santé, parce que c'est vrai que la participation des patients à la formation médicale, ça fait peut-être un peu étroit comme périmètre d'intérêt, mais on va essayer de vous démontrer ce matin que si on a passé autant de temps, et avec, je pense, une méthodologie qui est aussi intéressante, puisqu'on a fait participer l'ensemble des parties prenantes, bien sûr en premier chef les patients eux-mêmes et les associations qui les représentent, mais aussi des patients experts, et la particularité de ce travail, c'est qu'on l'a mené en partenariat étroit, surtout avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce qui paraît peut-être évident quand on parle de, bonjour Yves, quand on parle de formation médicale, mais ce n'est pas si fréquent que ça, que la DGOS, qui est une grande direction d'administration centrale, évidemment, qui pilote l'offre de soins, et qui a dans ses compétences la formation des professionnels de santé, mais qui travaille plutôt sur le contenu des formations, mais pas forcément sur les méthodes pédagogiques qui sont plutôt du côté de l'enseignement supérieur et de la recherche, et c'est évident que sur un chantier comme celui-là, rien ne peut bouger s'il n'y a pas convergence, en tout cas, des intérêts et de la volonté d'agir, surtout de ces deux directions, l'une au ministère de la Santé et l'autre à l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, on s'est répartis un peu les rôles avec Philippe. Je vais juste faire un petit rappel rapide sur les enjeux, comme tu l'as dit, Philippe, Olivier, de la participation des patients au système de santé en général. Donc, on est sur un sujet qu'on appelle un peu largement ce qu'on appelle la démocratie sanitaire, qui est un mouvement qui a émergé dans les années SIDA, vous le savez tous, avec les états généraux de la santé. Il y a eu plusieurs textes de loi il y a une vingtaine d'années qui ont permis de rendre la participation des patients effective dans le système de santé, avec une vision qui, au départ, était assez centrée sur comment faire participer les patients plutôt dans les établissements de santé. On a mis en place des commissions des usagers. Donc, le sujet de la représentation des patients a été extrêmement porté pendant une dizaine d'années. Et puis ensuite, on est allé un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a vu que non seulement, évidemment, on avait besoin des patients, notamment dans les établissements ou même dans les parcours, pour ceux qui participent à des projets en ambulatoire, on a aussi besoin d'intégrer ces patients dans l'activité de soins, avec un objectif qui est beaucoup plus, je dirais, ciblé sur la compétence. On voit bien sur l'acquisition par les futurs professionnels de santé de compétences qu'ils n'ont jusqu'à maintenant pas forcément eues dans leurs études médicales qui sont très orientées sur une formation scientifique pour acquisition, finalement, d'une activité très orientée sur la thérapeutique, sur la recherche, etc., et moins sur la qualité de la relation médecin-soignant et sur des compétences qui permettent cette fameuse alliance. Alors, on appelle ça l'alliance thérapeutique ou l'alliance de soins qui doit y avoir pour avoir des résultats satisfaisants, d'ailleurs, pour le patient et pour le professionnel. Alors, on a été quand même, en parallèle de ces éléments sur la démocratie sanitaire, il y a un autre phénomène qui agit énormément dans ces changements qu'il va falloir intégrer dans la formation, c'est l'évolution des maladies chroniques, puisque tout le monde le sait, il y a une évolution très importante du nombre de maladies chroniques, ce qui change aussi la manière d'appréhender la formation médicale, puisqu'on n'est plus uniquement sur faire un diagnostic et apporter un traitement pour une maladie aiguë, mais on est également, et ça, je pense que Philippe va le développer en tenue de son expérience clinique, on est aussi sur la manière dont le malade vit au quotidien sa maladie avec les effets secondaires et un certain nombre de signaux et de symptômes qui sont importants à prendre en compte. Puis le dernier élément, évidemment, c'est la pression sociétale, où on voit bien que de plus en plus, avec l'information qui circule sur Internet, sur tout sujet de santé, quel qu'il soit, avec plus ou moins d'ailleurs de rigueur scientifique, fait que de plus en plus, les patients arrivent au cabinet avec, déjà, voilà, docteur, j'ai vu sur Internet, telle et telle maladie, etc. Donc, les patients sont de plus en plus, comment dire, acteurs de leur parcours et souhaitent être intégrés dans la prise en charge. Donc, tout ça, effectivement, conduit forcément à faire évoluer, en regard, la formation médicale. Et je vais peut-être laisser Philippe compléter sur la justification, finalement, de l'intérêt que porte le ministère à cette modification de la formation, en sachant qu'il y a effectivement l'aboutissement de toutes ces réflexions, avec conduite déjà en 2019, le législateur, au travers de la loi OTSS, qui était portée à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, par Agnès Buzyn, l'intégration dans le cursus. Il y avait déjà un article de loi qui indiquait que les UFR devaient favoriser la participation des patients. Voilà, les études médicales doivent favoriser la participation des patients. Donc, ça, c'était l'article 3 et ça a déclenché notre projet. Mais je vais laisser Philippe, peut-être, sur cette première partie de contexte, compléter mon propos introductif. Merci, Alexandra. Tu as dit le principal sur le contexte. C'est vrai que pour reparler un peu de la clinique, je pense que la grande évolution qu'on a connue dans la prise en charge sanitaire des dernières années, c'est les améliorations, on va dire, des pronostics globalement de l'ensemble des pathologies qui fait qu'il y a un vieillissement de la population que chacun peut connaître et les chiffres sont là pour le démontrer, qui fait qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui vivent avec une maladie chronique et ont besoin d'un accompagnement sur le long cours. Donc, le fait que les patients, je dirais, soient acteurs de leur santé est beaucoup plus important et beaucoup plus évident dans une maladie chronique que dans une maladie aiguë. C'est-à-dire que c'est vrai qu'autrefois, bon, il y a, mettons, je dirais, une cinquantaine d'années, la prise en charge médicale était principalement des maladies aiguës dont on guérissait ou pas, mais voilà, et puis le cours de la vie pouvait s'interrompre assez brutalement, alors qu'effectivement, maintenant, on a quand même très majoritairement des personnes qui vivent avec ce qu'on appelle maintenant des comorbidités, parce que voilà, il y a plusieurs pathologies coexistantes, et qu'effectivement, le principe que les personnes vivant avec leur maladie soient acteurs de leurs soins est bénéfique, je dirais, pour leur propre prise en charge. C'est-à-dire, alors effectivement, Alexandra a parlé d'alliance thérapeutique, c'est un mot, elle a raison de l'utiliser parce qu'il est consacré par l'usage. Il n'est pas tout à fait conforme à, je dirais, l'entièreté du process, qui est une alliance globale d'adhérer au diagnostic, d'adhérer à la compréhension de la pathologie, d'adhérer à la compréhension du suivi, d'adhérer à la compréhension du traitement qu'on reçoit, et éventuellement de pouvoir comprendre ou gérer, c'est les effets secondaires des médicaments. Tout ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, de plus en plus évident, qu'à titre personnel, moi, j'ai bien connu, parce que j'ai, dans ma vie professionnelle, beaucoup œuvré auprès des personnes vivant avec le VIH, qui a été, je dirais, ma spécificité d'activité clinique, que je continue d'ailleurs à avoir, j'insiste là-dessus, en disant que je continue à avoir une fois par semaine une activité hebdomadaire au CHU de Bordeaux, où j'exerce dans le champ des médecines internes des maladies infectieuses. Donc, c'est quelque chose que j'ai vécu au cours de mon activité professionnelle, qui me semble évident, cette participation progressive du patient, qui en a bénéfice pour tout. Alors, au niveau du, pour revenir au ministère de la Santé, on a déjà développé, effectivement, la participation des patients dans le système de santé, parce que vous avez déjà cité, Olivier, tout à l'heure, le patient expert, qui est un terme qui est fréquemment utilisé de manière générique pour désigner des patients qui participent au système de santé, quelle que soit cette participation, et c'est particulièrement vrai pour les patients qui interviennent dans l'éducation thérapeutique, avec d'ailleurs à la clé des validations de formation qui sont obligatoires dans ce contexte-là. Là, on va au-delà, c'est-à-dire que c'est le patient partenaire, c'est un patient, par définition, qui est engagé dans une approche partenariale au niveau collectif et au-delà de ses propres soins à lui. C'est une démarche où il doit apporter un savoir et des compétences qui ont été acquises par sa relation qu'il a pu avoir pour lui ou pour un proche vis-à-vis de la prise en charge sanitaire. C'est quelque chose qui est un peu différent de l'approche que peuvent avoir les représentants des usagers qui sont plus là en tant que force de proposition pour reconnaître, faire respecter les droits des patients, qui ne requièrent pas nécessairement une expérience de soins et qui sont volontiers des personnes qui font partie d'associations agréées du système de santé, etc. et c'est plus une expérience collective qu'individuelle que finalement ces représentants des usagers. Donc, c'est complémentaire cette activité de patients partenaires. Voilà, cette activité de patients partenaires. Voilà, donc ça c'est effectivement, comme Alexandra l'a dit, il y a eu la loi qu'on a appelée OTSS, Organisation et Transformation du Système de Santé, effectivement, portée par la santé, puisque c'était Agnès Buzyn ministre, effectivement, et il y avait un alinéa qui était lié à la formation, dont on s'est un peu servi comme aiguillon pour, je dirais, relancer au décours de la crise Covid qui avait mis un petit peu en arrêt un petit peu à ce nombre de choses, cette notion en partenariat avec l'enseignement supérieur et la recherche. Et voilà, ce que je peux dire en propos introductifs et peut-être après on peut rentrer, Alexandra, si tu le veux bien, dans la façon dont nous, on a mené les travaux collégialement dans le domaine. Parfait, oui, effectivement, je pense que la précision sur les définitions était importante parce que d'emblée, effectivement, on voit bien qu'il y avait un peu un foisonnement de terminologie. Je pense que les définitions qu'a redonnées Philippe sont importantes aussi pour bien cerner le périmètre des travaux qu'on a menés pendant presque un an et demi. Alors, pour reprendre effectivement sur la méthode et sur la manière dont on a abordé ce projet, c'est que, comme je vous l'ai dit, le texte fondateur, c'est le texte de 2019. Il y a eu, ça ne vous a pas échappé, une période de COVID entre 2019 et le démarrage effectif de nos travaux. Donc, la réalité, c'est qu'on a démarré vraiment le chantier de cette intégration des patients dans la formation médicale en 2022 à l'occasion de l'arrivée d'un interne d'ailleurs de santé publique qui est sans doute peut-être aussi connecté, je n'ai pas regardé s'il était là, mais en tout cas, Béranger Thomas qui a été pendant un an notre appui et la cheville ouvrière de ce travail pour mener toutes les enquêtes et les travaux et l'élaboration du rapport et le travail s'est achevé aussi avec une chargée de mission qui travaille encore actuellement à la DGOS pour finaliser la mise en œuvre des recommandations et qui est aussi, j'en doute pas, connectée et va Bronski qu'on tient vraiment à remercier. Alors, le travail a consisté à mettre en place d'emblée un comité de pilotage qui reflète en fait l'ensemble des partenaires finalement qu'on voulait associer à ce travail et c'est ça qui est un petit peu nouveau aussi. Je pense que bien sûr il y avait des choses qui se passaient avant 2022 dans les universités et dans certains CHU mais effectivement là, ce qu'on a voulu c'est mettre autour de la table les institutions qui sont vraiment essentielles et les partenaires qui sont essentiels pour travailler sur ce sujet. Donc bien sûr, j'ai cité le ministère de la Santé, l'enseignement supérieur, la conférence des doyens qui a été un acteur essentiel puisque c'est eux qui pilotent finalement l'ensemble du dispositif de formation avec la coordination des doyens de faculté si je ne dis pas de bêtises il y a 35 UFR en France donc voilà la conférence de doyens bien sûr était un acteur important les collèges de spécialité et les collèges d'enseignants de médecine générale donc ça représente évidemment là aussi tout le travail sur les maquettes de formation les associations de patients France Assoce Santé étaient partenaires ainsi que j'ai vu qu'Alexandre Berkès était connecté mais des référents qui sont des gens qui se sont engagés depuis des années sur le partenariat patient souvent d'ailleurs Alexandre Berkès a une expérience nord-américaine puisque c'est vrai que la France sur ces sujets du partenariat patient est un peu en retard par rapport aux pays anglo-saxons qui ont mis ça en place de manière beaucoup plus volontariste il y a déjà plusieurs dizaines d'années on a eu les jeunes internes de médecine ça c'est très important l'association des étudiants en médecine de France la NEMF qui a été extrêmement mobilisée aussi sur ce sujet qui les concerne aux premiers chefs parce que c'est eux les futurs acteurs de cette nouvelle modalité de formation et je crois que je n'ai oublié personne donc ce comité de pilotage il a vraiment été extrêmement important pour nous permettre de fédérer déjà tout le monde autour d'un objectif commun qui était de se dire voilà est-ce qu'on est capable de sortir un cadre parce qu'on était tous sur le constat qu'il y avait une diversité d'engagement sur ce sujet de la participation des patients qui avait un certain de freins et de difficultés au déploiement à large échelle de ce principe pédagogique et donc on a souhaité mobiliser l'ensemble des personnes qui avaient des leviers pour agir alors de manière très opérationnelle on a mené plusieurs enquêtes donc je citerai rapidement que la conférence des doyens a fait une enquête auprès des 35 UFR je vous donnerai quelques résultats pour vous montrer un peu ça nous a permis de faire un diagnostic France entière et Outre-mer sur la manière dont participent aujourd'hui des patients ou pas dans les cursus d'études médicales même chose pour le collège de spécialité médicale France Assoce Santé a mené une enquête auprès de son réseau pour voir un petit peu du point de vue des patients est-ce que numériquement ils étaient nombreux à participer à ce type de programme d'enseignement et si oui sur quel type de programme et avec quelle compétence ou quel critère de recrutement et enfin on a mené aussi grâce à l'engagement d'une de nos membres du comité de pilotage Caroline j'ai oublié son nom mais Grimaud-Péchère voilà qui était patiente partenaire et qui peut-être connectée ce matin qui a essayé de mener aussi une enquête auprès de patients qui sont déjà engagés dans ces programmes voilà donc ça c'était pour les enquêtes et ensuite on a mené des auditions alors bien sûr on est passé on n'a pas oublié la Haute Autorité de Santé dans nos auditions puisque la Haute Autorité de Santé avait émis des recommandations en 2020 sur l'engagement des patients dans le système de santé avec justement ce gradient que Philippe a évoqué entre la représentation la participation étant vraiment très variable à des degrés variables et le terme de partenariat était vraiment réservé à justement l'engagement large des patients dans le système et c'est un peu l'aboutissement le partenariat patient d'une coopération plus ou moins intense entre le professionnel et le patient donc c'est ce terme qu'on a retenu pour nos travaux le conseil de l'ordre plusieurs expériences de CHU qui sont bien avancées notamment les Hospices Civils de Lyon Bordeaux l'Institut Imagine qui est très engagé sur l'aspect participation des patients à la recherche donc j'ai vu qu'Alain Olymphi était connecté au titre de l'association François Opetit donc je pense que Alain tu confirmeras que dans le domaine des maladies rares en tout cas la participation des patients aux travaux de recherche est déjà lancée depuis pas mal de temps et puis on a évidemment aussi auditionné des agences régionales de santé parce qu'aujourd'hui les ARS sont censées aussi être en appui des initiatives en matière de démocratie sanitaire elles disposent d'un certain nombre de leviers notamment financiers donc on ne voulait pas passer à côté de cet acteur au niveau régional voilà alors résumons un peu les principes au point du diagnostic je dirais qu'il y a trois types de constats il y a un premier constat sur le fait que il y a une grande hétérogénéité finalement sur le territoire de la participation des patients aux études médicales on peut dire que sur les 35 UFR en gros il y a trois groupes d'UFR il y a un premier groupe qui est assez majoritaire qui est de 17 UFR qui ont des participations parcellaires sous différents formats en fonction des cursus premier, deuxième et troisième cycle je ne vais pas détailler parce que c'est un peu technique mais on voit bien que la démarche elle est en train de s'amorcer mais elle n'est absolument pas institutionnalisée il y a un deuxième groupe où là on est vraiment sur un projet institutionnel avec des structures dédiées au partenariat patient et je pense que Philippe a détaillé ensuite la manière dont ça se traduit concrètement dans le format de la gouvernance et dans la mise en oeuvre de cette participation des patients au sein de l'université et puis il y a un dernier groupe une douzaine d'UFR où là il n'y a vraiment encore aucune participation donc ça c'est pour l'aspect je dirais universitaire et comment comment c'est inscrit ça c'est le premier constat donc une démarche très hétérogène et 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 finalement qui qui n'est pas encore suffisamment déployé le deuxième constat c'est que il y a un certain nombre de difficultés pour harmoniser un peu les critères de voilà de recrutement parce qu'on voit bien qu'il y a un sujet de voilà de l'adaptation finalement du profil des patients qu'on va recruter au sein d'une équipe pédagogique qui est très divers en fonction du degré d'intensité de l'engagement de ces personnes dans les cursus de formation c'est vrai que c'est tout à fait différent de faire une séance avec un patient qui va venir témoigner de sa maladie dans un amphithéâtre en première année voilà ou quelqu'un qui va vraiment être associé à l'élaboration d'un programme dédié dans un cursus où il est vraiment à l'origine du programme il va travailler sur des items de compétences à acquérir par les futurs professionnels et il sera partie prenante éventuellement de l'évaluation en fin du cursus donc ça c'est vraiment le deuxième groupe de constat c'est qu'il y a une absence finalement de cahier des charges ou en tout cas d'harmonisation peut-être des manières de repérer ces patients quel type de profil on a besoin quel type de compétences on doit avoir pour pouvoir participer à ces programmes et ensuite quels sont les outils dont on dispose pour les intégrer dans une équipe qui est pour l'instant des équipes universitaires pour lesquelles le statut du patient effectivement entre guillemets n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas en tout cas prévu et n'est pas forcément souhaité d'ailleurs puisque les patients nous ont bien fait passer le message que c'est souvent des gens qui sont atteints de maladies chroniques qui ont des degrés d'engagement qui sont variables et c'est vrai que d'avoir quelque chose de trop rigide serait pas adapté par rapport aux différents besoins et enfin le troisième groupe de constat c'est que dans ce diagnostic qui nous a permis d'élaborer nos recommandations c'est que en fait il y a absolument il y a insuffisamment d'appui et de structuration par les instances par exemple les ARS aujourd'hui sont assez peu mobilisés pour l'instant pour l'appui pour le recrutement des patients pour l'appui aux UFR les liens entre le monde académique finalement et le monde de la santé avec les opérateurs que peuvent constituer les ARS même les associations de patients avec les délégations régionales de France Assoce Santé par exemple aujourd'hui c'est deux mondes qui sont encore pas suffisamment reliés pour pouvoir travailler main dans la main et éventuellement construire un projet au niveau d'un territoire donné en mettant vraiment tous les leviers ensemble donc c'est vraiment le cadre institutionnel qui manquait donc voilà c'est les trois constats qui ont été formulés j'espère que j'en ai pas oublié Philippe et c'est ce qui nous a permis de dérouler un certain nombre de recommandations qui répondent à ce diagnostic donc on en a 23 qui ont été qui ont été regroupées avec il y a cinq grandes dimensions de recommandations il y a celles qui vont permettre de faire une vraie reconnaissance de la participation des patients dans le cursus des études médicales et ça c'est vraiment la partie réglementaire donc je pense que Philippe va le détailler il y a un deuxième groupe de recommandations qui va viser à clarifier les conditions de recrutement et d'identification de ces patients et non plutôt dans un format de boîte à outils que d'être trop rigide sur justement les conditions parce que le cadre d'emploi on va y revenir est assez est assez fluctuant ça c'est clair aujourd'hui en tout cas il l'est il y a un troisième groupe de recommandations qui concerne l'accompagnement des patients partenaires ça c'est très important on ne peut pas concevoir effectivement la participation des patients dans un milieu académique sans avoir prévu la manière dont cette participation va être intégrée dans un collectif et avec tout ce que ça implique en termes de mentorat d'accès à des ressources au niveau de la faculté de médecine il y a évidemment des recommandations sur le cadre d'emploi et la rémunération et enfin le dernier groupe c'est la structuration donc du partenariat patient dans la formation alors peut-être qu'on va préciser aussi qu'on a travaillé volontairement dans un premier temps sur le cas de la formation médicale uniquement c'était le texte de loi d'ailleurs qui nous guidait sur ce périmètre restreint mais que l'idée de départ était de dire que tout ce qu'on aurait bâti en termes de structuration et de cadre national pour les médecins pourrait ensuite être élargi à d'autres catégories de professions de santé et je pense que ça fera partie de la dernière partie de notre présentation d'élargissement et des perspectives à venir voilà je m'arrête là je laisse Philippe prendre le relais peut-être sur quelques points qui concernent beaucoup plus la partie académique et comment l'université peut accueillir ses patients partenaires et dans quelles conditions ok merci Alexandra donc effectivement il a fallu après qu'on rentre un peu dans le dur à savoir comment intégrer on va dire dans les textes officiels qui réglementent les études de santé et en l'occurrence les études en médecine puisque c'est par cette spécialité qu'on commence et la discussion nous a amené à dire que inclure la participation des patients dans la formation était intéressante tout au long du cursus c'est à dire qu'effectivement il y a une progression je dirais de l'apprentissage des connaissances qui se fait entre le premier deuxième et troisième cycle on rentre de plus en plus dans le côté professionnalisant et il y a un intérêt manifeste à ce que cette participation des patients puisse s'inclure dans les programmes qui sont je dirais délivrés quel que soit le cycle d'enseignement et avec sans doute d'ailleurs une gradation là aussi progressive de la part des patients au fil des cycles d'études donc déjà reconnaître que tout au long des études il y avait un intérêt à ce partenariat deuxièmement le mot partenariat n'est pas vain c'est à dire que et là il y a eu un accord je dirais unanime des différentes personnes participants au groupe de dire qu'on privilégiait la co-construction et la co-animation d'enseignement de cours de travaux dirigés etc. en binôme enseignant statutaire entre guillemets et patient partenaire donc cette notion de partenariat n'est pas un vain mot puisqu'on l'inscrit on va dire comme ça dans les recommandations alors la personne considérée comme patient partenaire je vois bien sur le chat toutes les discussions qu'il y a effectivement on peut avoir beaucoup de discussions à ce sujet parfois on oppose les représentants des usagers parfois au contraire on ne les distingue pas etc. et je comprends très très bien qu'il puisse y avoir une discussion à ce niveau-là on la retrouve dans toute la bibliographie sur le sujet donc effectivement qui est-ce qu'on reconnaît comme patient partenaire a priori je veux dire c'est la personne malade effectivement en situation aiguë ou chronique c'est malade actuel ou malade passé c'est les personnes en situation de handicap c'est par extension les proches les aidants et c'est vrai que la discussion qu'on peut avoir avec on va dire l'ensemble des usagers du système de santé peut avoir lieu je ne vais pas fermer là-dessus ce d'autant qu'il faut attacher une plus grande part désormais à la prévention dans la prise en charge médicale on voit bien qu'en France on consacre beaucoup d'investissement dans le soin curatif qui pour une large part est un échec de la prévention donc bien sûr investir dans la prévention et la prévention on s'adresse à des personnes qui en général ne sont pas encore malades donc effectivement on admet un champ assez large de participation des patients partenaires alors on souhaite ça a été un peu dit par Alexandra que les patients qui seront recrutés par les facultés de médecine qui elles-mêmes dépendent d'une université soient des patients avec des profils très diversifiés en fonction des attentes que les doyens de médecine et les enseignants qui travaillent avec eux auront il y a vous le savez une autonomie des universités pour en fonction de programmes nationaux qui sont simplement des listes je dirais d'items d'organiser leur enseignement comme bon l'ensemble comme bon les conseils de faculté le décident donc on n'a pas voulu normer les choses de façon excessive parce que de toute façon c'est même c'est pas possible de le faire il y a une autonomie des universités et donc on a voulu définir un cadre suffisamment souple pour penser que les universités pourraient recruter des patients en fonction d'ailleurs de l'appétence des enseignants à participer à ce type de programme et à le développer en fonction des possibilités de recrutement local qu'il peut y avoir de faire adhérer des patients de l'environnement régional à la formation et donc pour répondre aussi à une question que j'ai cru voir sur le chat on n'a pas marqué le fait qu'une formation diplômante soit nécessaire comme ça l'est par exemple pour l'éducation thérapeutique c'est à dire qu'effectivement quelqu'un qui viendra pour faire un témoignage de sa pathologie ou une part expérentielle traduite auprès des étudiants en courte n'a pas forcément besoin d'une formation et au contraire ça évitera d'avoir une sélection de patients qui à force deviennent un petit peu des professionnels je dirais parfois un peu éloignés aussi des considérations de tout un chacun voilà à l'inverse si des patients partenaires s'investissent sur des longues durées d'enseignement voire même deviennent responsables du bureau ou du département qui s'occupe du patient partenaire en partenariat là aussi avec un enseignant titulaire évidemment qu'on peut tout à fait exiger à ce moment-là quand on est un doyen d'avoir une formation diplômante à la pédagogie par exemple dans ce style de choses et il y a d'ailleurs sur le territoire français un certain nombre de formations diplômantes qui existent mais encore une fois on ne les considère pas comme requises on considère que la formation doit être adaptée au projet pédagogique que développera l'UFR qui les recrutera on a aussi insisté beaucoup sur l'accompagnement que les patients partenaires devraient avoir quand ils arrivent à la fin qu'ils ne soient pas je dirais laissés je dirais sans aide des personnels aussi bien administratifs qu'enseignants et qui bénéficient de l'ensemble des services usuels dont on peut disposer quand on arrive dans une faculté avec l'accès à un certain nombre de services bibliographiques accès à des lieux communs ou je dirais des considérations matérielles de salles de prof de parking etc. tout ce que vous voulez il faut qu'ils soient considérés effectivement comme des enseignants pleins et entiers alors on a pas mal discuté sur le cadre d'emploi on pourra peut-être l'évoquer un peu dans la discussion actuellement il n'y a pas un cadre d'emploi idéal qui existe mais il y a plusieurs possibilités de faire participer des personnes entre guillemets extérieures à l'université à des enseignements on s'est évertué à retrouver les différents cadres d'emploi existants pour pouvoir permettre de lancer les choses le plus efficacement possible dès la rentrée universitaire prochaine et donc il y a effectivement environ six cadres dans possibilités statutaires de recrutement mais qui voilà ont chacune leurs avantages et leurs contraintes et qui ne permettent pas effectivement non plus de pouvoir recruter tout le monde il y a quelques trous dans la raquette comme on dit sur ce sujet on travaille on travaille d'arrache-pied avec la direction générale des ressources humaines de l'enseignement supérieur et de la recherche pour tenter d'améliorer ce cadre d'emploi qui effectivement est une revendication forte des acteurs d'essayer de trouver quelque chose de plus simple et plus homogène donc c'est une recommandation de travailler dessus mais on n'avait pas les possibilités matérielles d'attendre un cadre d'emploi idéal pour démarrer les choses sinon on n'aurait pas été productif donc ce qui a déjà été fait de façon très précise c'est donc des modifications des textes réglementaires qui régissent le premier le deuxième et le troisième cycle des études médicales il y a une proposition très claire qui est actuellement en discussion entre les deux directions qui doivent signer les arrêtés ministériels qui règlent les études médicales donc la DGOS pour la santé et la DGRH du ministère d'enseignement supérieur et de la recherche il y a une réunion qui a encore lieu je pense jeudi pour finaliser je l'espère ces textes qui devraient permettre de faire débuter le partenariat patient officiellement à partir de la rentrée prochaine pour le premier cycle à partir de la on le fait progressivement pour que ça se passe bien et que ça ne soit pas à marche forcée et contrainte à partir de la rentrée 2025 pour le troisième cycle et à partir de la rentrée 2026 pour le deuxième cycle pourquoi ce décalage du deuxième cycle c'est que ce cycle là vient de connaître des réformes importantes qui ont mobilisé beaucoup les enseignants les étudiants les administrations et que on cherche à ce que cette réforme récente soit un petit peu apaisée pour introduire cette nouvelle évolution ce que l'on a aussi demandé pour que ça ne soit pas un vain mot c'est que les universités sont évaluées tous les 5 ans par un organisme qui s'appelle le haut conseil de l'évaluation et de la recherche le HCERS et donc de contact est pris avec le HCERS pour que dans les critères d'évaluation des universités et pour l'instant des UFR de médecine qui en font partie la participation effective des patients partenaires fasse partie des critères des critères d'évaluation de ces facultés alors je vois que notre collaboratrice Eva Bronski qui participe à la discussion et qu'Alexandra a cité tout à l'heure je remercie aussi vient de mettre sur le chat le lien qui vous donnera l'accès au rapport exhaustif qui a été donc à l'origine de notre rencontre du jour donc voilà peut-être ce que je peux dire schématiquement peut-être toi Alexandra peux-tu parler dans un dernier point des liens qu'on a pu avoir avec des administrations de santé comme les ARS en appui à ces formations universitaires oui absolument donc effectivement pour compléter cette présentation effectivement c'est important de voir qu'au-delà du rapport qui a été publié début janvier et on a fait un colloque je pense que certains peut-être ont participé en janvier le 23 janvier de restitution de nos travaux qui était aussi un succès parce que vraiment on sentait une dynamique à la fois côté enseignement supérieur et recherche et puis côté santé et puis les associations étaient très mobilisées aussi donc je pense que vraiment il faut qu'on capitalise cette dynamique et que ça ne s'essouffle pas voilà il faut suivre maintenant la mise en œuvre des recommandations donc dans cette logique-là on a un comité de suivi je pense que Philippe peut-être le rappellera qui associe non seulement les acteurs du premier cercle des travaux mais également les professions qui sont qui seraient les suivantes en fait à pouvoir bénéficier aussi de cette participation des patients parce que c'est évidemment c'est un mouvement qu'on veut au-delà de simplement la formation des médecins c'est tout professionnel de santé les sages-fans les dentistes devraient avoir en tout cas dans cette logique qui est changée dans la manière d'enseigner cette innovation pédagogique que constitue la participation des patients pour les ARS très concrètement on a présenté enfin c'est même Eva Bronski qui a présenté les travaux à tous les références qu'on appelle démocratie sanitaire puisque c'est le secrétariat général qui anime ce réseau de toutes les ARS pour pouvoir les sensibiliser au sujet elle dispose de leviers qui ne sont pas très nombreux mais elle dispose de leviers financiers par exemple le fonds d'intervention régionale l'ARS a à sa main des moyens financiers pour appuyer éventuellement la mise en place d'un programme de partenariat patient avec une université sous une forme qu'elle peut déterminer il y a également le fonds national démocratie sanitaire qui est un fonds qui est tous les ans remis en compétition si je puis dire avec des thématiques prioritaires chaque année et on a donc mis cette année 2023 le thème de la participation des patients à la formation comme étant un thème prioritaire on a eu d'ailleurs d'excellents projets qui ont pu être financés grâce à ces leviers financiers alors il n'y a pas que l'argent il y a aussi l'expertise des ARS et notamment la possibilité d'aider par exemple au recrutement parce que c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il y a le monde académique d'un côté le monde de la santé donc les universités ne sont pas toujours en capacité de trouver des candidats qui seraient intéressés alors que les ARS elles ont des réseaux de représentants d'usagers d'associations de patients et bien évidemment il y a une dynamique territoriale qui doit aider à mettre en lien les besoins d'une université qui veut monter un programme de partenariat à patients avec l'offre de patients qui seraient intéressés donc toute cette dynamique-là l'ARS peut tout à fait jouer un rôle d'appui et puis il y a des centres un peu spécialisés de ressources je pense à la Bretagne je ne sais pas si Alexandre voudra intervenir dans les questions pour présenter des initiatives là vraiment très territoriales où il y a une volonté politique forte par l'université de Rennes et donc voilà il y a un pôle d'expertise qui peut permettre effectivement de structurer une démarche une démarche de partenariat à patients structuré voilà un petit peu l'état où nous en sommes et je pense que maintenant si vous en êtes d'accord on peut peut-être plutôt répondre à vos questions pour répondre à tout tout ce qu'on n'a pas dit et tout ce qu'on pourra vous dire en réponse j'espère à vos questions et merci encore en tout cas à tous ceux qui sont connectés je vois qu'il y a des collègues élus aussi de Bordeaux j'ai vu Madame Justo j'ai vu Yves Charpak dans une petite commune de la Seine-et-Marne donc c'est important aussi que voilà on mobilise des élus en charge des questions de santé sur ces sujets de démocratie sanitaire et merci de pouvoir ça fait un panel intéressant là dans notre matinée Merci beaucoup Alexandra merci Philippe de cette présentation très complète du rapport alors on passe à la séquence questions questions réponses questions courtes et réponses courtes quand vous voulez poser une question vous levez votre petite main jaune qui est dans la barre d'outils vous vous présentez alors Alain on ne le présente plus mais encore que encore que quand même tu bouges aussi de responsabilité et tu as la possibilité de parler dans des des axes différents donc c'est peut-être toujours intéressant de savoir dans quel dans quel est-ce que tu parles en tant qu'ancienne associatif ou est-ce que tu parles en tant que je me présenterai comme ça voilà voilà j'étais le premier à lever à moi tant mieux donc Alain Olympie bonjour oui j'étais l'ancien directeur de la fac RON et RCH France alors les Mickey avec 300 000 malades malheureusement ne sont plus dans les maladies rares Alexandra depuis longtemps hélas voilà depuis le temps on s'est connus dans une autre vie c'est pour ça donc depuis que je suis à la retraite je me suis largement investi comme bénévole maintenant donc notamment à la PHP auprès de France Assoce Santé l'Alliance Maladies Rares et autres coopération santé et aujourd'hui le Grenelle pour un Grenelle de la santé un nouveau Grenelle de la santé donc je voulais intervenir car vous n'avez pas parlé des ECOS donc qui sont les examens cliniques objectifs standardisés je crois des choses comme ça donc où on a fait une expérimentation donc j'étais un patient standardisé nouvelle formule et c'est vrai donc pour pour l'ensemble des présents donc c'était des patients qui étaient face aux étudiants en médecine avec deux examinateurs qui donc ont mimé un jeu de rôle si j'ose dire et donc ont metté la situation des étudiants en médecine face à un patient ou un proche de patient voilà pour préciser le rôle donc il y a eu une expérimentation sur les examens blancs qui a eu lieu il y a 15 jours et alors la frustration et le commentaire que je voudrais alors la frustration c'est qu'on était face à des étudiants on en voyait un toutes les huit minutes pour être honnête il y en a eu deux où j'étais vraiment je me suis dit ça va faire des bons médecins et le reste je me suis dit il y a quand même un petit peu de boulot donc j'imagine ils étaient très stressés etc mais on avait d'excellents techniciens mais au niveau humain et les questions concernant justement tu as parlé du humain tout à l'heure c'était un peu loin effectivement par contre la frustration c'est qu'on ne pouvait pas commenter à aucun moment et comment savoir si un étudiant face à un patient est-ce qu'on a été bon est-ce qu'on n'a pas été bon comment ça s'est passé donc je ne sais pas comment ont noté les évaluateurs qui étaient là mais c'est vrai que comme on ne pouvait pas faire de commentaire je ne sais pas si l'enseignement peut être bon là-dessus première chose pour ça c'était le témoignage et juste après cette expérience j'ai vu passer tu as parlé du syndicat ou l'organisation des jeunes internes en médecine qui a participé justement au travail et ils ont fait passer un cliniqué de presse assez vindicatif sur cette expérience de patients standardisés justement donc j'aimerais en savoir un peu plus alors il y a eu des couacs d'organisation très certainement mais ils ont eu l'air de critiquer la méthode quand même face aux patients standardisés j'aimerais savoir si vous avez du retour là-dessus merci si tu permets Alexandra je connais un peu le sujet donc effectivement vous parlez là de ce qu'on appelle les ECOS les examens cliniques objectifs structurés c'est ça la définition qui permet de faire l'acronyme ECOS alors c'est une évolution récente dans le contrôle des connaissances des étudiants en médecine c'est quelque chose qui existe déjà assez largement dans d'autres pays principalement anglo-saxons il faut bien le reconnaître alors que les choses soient très claires dans le cadre du partenariat patient on exclut totalement le champ du ce qu'on appelle le patient simulé standardisé qui est donc la personne qui mime un patient qui peut être un comédien qui peut être quelqu'un de tout à fait extérieur au champ de la santé donc pour nous pour revenir à notre thème d'aujourd'hui les patients partenaires de l'enseignement peuvent participer aux ECOS mais en tant que co-constructeur de la situation clinique ou évaluateur de la situation clinique comme le sont les enseignants mais pas du tout comme patient simulé standardisé qui n'a pour nous rien à voir avec le champ des patients partenaires d'accord donc vous avez la possibilité de les inclure dans les évaluateurs justement totalement oui parce que c'est ça qui mentait justement dans les textes qu'on est en train de discuter avec l'enseignement supérieur c'est clairement mentionné effectivement il ne faut pas qu'il y ait de confusion un patient simulé standardisé c'est d'ailleurs le plus souvent des comédiens rémunérés ça n'a rien à voir avec l'expérience d'un patient qui d'ailleurs effectivement a un dialogue préconstruit un script prédéfini et donc il ne permet pas effectivement d'apporter l'expérience que pourrait avoir un patient on sort ça du champ d'aujourd'hui néanmoins je peux vous parler un peu des ECOS parce que c'est quand même important c'est quelque chose pourquoi on a introduit cette modalité d'examen pour évaluer les compétences et non pas les connaissances c'est-à-dire la façon d'utiliser ces connaissances pour faire face à une situation particulière cette thématique-là on va dire elle est plébiscitée par tout le monde en termes de voilà de nouvelles modalités d'apprentissage et d'évaluation des connaissances ce qui est en discussion et ce qui est je dirais source de polémiques ou de critiques etc c'est le caractère classant de ces examens et non pas simplement le caractère validant de l'examen alors sachez que les ECOS dont vous parlez c'est des ECOS nationaux qui effectivement sont valides classants pour l'accès au troisième cycle mais il y a dans les facultés et même dans les services et dans mon propre service où je travaille le lundi donc ça peut se faire de façon on appelle ça des ECOS facultaires ou des ECOS d'entraînement où là ce type d'examen on le fait largement pour justement entraîner les étudiants et interagir avec eux avec des règles qui sont à ce moment-là moins strictes que celles qui sont les règles officielles pour les examens nationaux classants donc voilà un petit peu le schéma général c'est la première fois que ça a lieu c'est un peu normal qu'il y ait des choses à ajuster vous imaginez bien qu'il faut faire passer tous les étudiants en médecine de France au même moment sur des cas je dirais identiques qui vont être notés avec une grille standardisée et sans qu'il y ait communication des sujets des uns ou des autres donc les étudiants qui sont passés doivent attendre dans un amphithéâtre que tout le monde définir en sortie c'est ça si vous voulez qui est discuté c'est l'organisation mais le principe général d'évaluer les compétences par ce style de choses est de les visiter alors question suivante Laurence Philippe vous m'entendez ? je ne sais pas si alors je me suis remis ma caméra voilà c'est parfait bonjour alors Laurence Philippe moi je suis médecin généraliste à Châteauroux dans la région Centre-Val-de-Loire et donc je suis je suis partie aussi du DMG donc de la fête de Tours et donc je fais partie de la lignée un petit peu de ceux qui ont monté des programmes associant des patients enseignants dans le troisième cycle au sein des groupes de pratique dans la lignée de Bobigny et de Rennes principalement je pense à surtout ces équipes-là même s'il y en a d'autres donc moi j'avais donc nous on est passé par une phase expérimentale de trois ans dans un département dans l'Indre un département fortement touché par le manque d'accès aux soins vous le savez et donc et grâce effectivement à cette expérience positive l'expérimentation s'est étendue dans les six départements de la région de la région Centre et donc on a fait on a fait un programme donc on a sollicité une vingtaine de patients enseignants issus exactement de ce que vous avez décrit de profils diversifiés c'est-à-dire issus des associations de santé France Asso Santé parce qu'on a fait ça effectivement en partenariat avec France Asso Santé et puis Lorraine je crois Gardin est là et puis avec les CTS puisqu'ils sont ils ont la chance d'avoir les commissions spécifiques des usagers donc c'est une ressource très importante et puis bien sûr évidemment le milieu d'éducation thérapeutique et puis aussi des usagers lambda qui font partie de nos patientelles qui nous paraissent répondre à des critères qui deviennent de plus en plus claires en tout cas pour la fonction d'animateur de groupe de pratique aux côtés d'un médecin d'un médecin enseignant et donc j'ai bien été attentif par rapport à votre calendrier de déploiement du statut en tout cas de voilà avec 2024 premier cycle 2025 rentrée 2025 troisième cycle 2026 deuxième cycle pour des raisons parce qu'on ne peut pas tout faire voilà d'un coup cela dit moi j'ai des usagers donc qui travaillent beaucoup en fait enfin qui travaillent beaucoup participer au groupe d'enseignement déjà en présentiel ou en distanciel ça prend du temps et puis évaluer des traces écrites d'étudiants parce que l'idée c'est quand même effectivement dans la compétence c'est donner sa perspective patient et en fait ça bouscule un petit peu donc il faut du temps pour savoir ce que le patient peut réfléchir de dire à l'étudiant pour être constructif et vraiment être dans cet encouragement d'une relation centrée patient et sur un niveau justement un peu dégale et égale dans ce nouveau paradigme de la relation médecin-patient qu'on cherche à promouvoir c'est effectivement un petit peu de temps donc en fait j'aurais simplement vous savoir si par rapport aux recherches que vous avez faites par rapport au mode de reconnaissance pour pouvoir aider mon conseil de faculté à avoir un repère si vous auriez pu communiquer un ordre d'idée de repère de l'indemnisation du temps de travail des patients saignants alors on a réussi déjà à indemniser les kilomètres ce qui est déjà énorme pour une région très grande comme la nôtre où il n'y a pour l'instant qu'une seule faculté vous savez que la deuxième va arriver pour le troisième cycle encore en quelques années à Orléans mais en tout cas on a obtenu des indemnités kilométriques ce qui est déjà un budget et en fait j'aurais voulu pour orienter le conseil que vous puissiez me dire un ordre de grandeur au niveau quantitatif du temps de travail parce que j'ai bien entendu aussi et ça me paraît sage qu'on n'allait pas faire des graduations sur les pédigrés des patients par rapport à leur diplôme etc même si on comprend qu'il peut y avoir une reconnaissance par rapport à ça mais je pense que si on commence à faire des degrés entre ceux qui ont des DU etc par rapport à d'autres patients qui amènent autre chose avec un œil naïf un œil simplement d'usagers de la santé voilà ça peut peut-être aussi créer des tensions il faut faire attention à ne pas morceler le monde des usagers de la santé même si c'est à eux de l'autodéterminer aussi voilà un ordre pour pouvoir donner des informations parce que j'aimerais bien qu'on puisse mettre comme le groupe est mature qu'on puisse mettre en œuvre quelque chose pour la rentrée 2024 et pas celle 2025 pour ne pas en perdre en route parce que j'en ai déjà perdu pour cette raison alors effectivement qui veut répondre je peux répondre si tu peux à l'exemple parce que on va avoir des discussions assez fournies avec l'enseignement supérieur et la recherche on a pour l'instant évalué un certain nombre de cadres possibles d'emploi j'ai un problème de réseau pour lesquels je dirais il y a un problème de vous m'entendez mal ? je crois que c'est Olivier qu'on n'entend plus je pense que c'est je pense que c'est de mon côté ça y est vous m'entendez là ? oui oui donc je pense que alors madame Philippe si on a vos coordonnées je pourrais parce que le document n'est pas finalisé mais à titre pour l'instant un peu confidentiel je peux vous faire passer les différents cadres qui sont discutés il faudrait monsieur Marion peut-être que vous puissiez me faire passer les coordonnées électroniques et en gros pour vous donner un ordre d'idée dans ce qu'il est raisonnable de pouvoir faire en tant qu'enseignant vacataire on est de l'ordre de 42 euros de l'heure puisque vous vouliez un ordre d'idée voilà c'est parfait ça peut être moins puisque ça peut être bénévole et ça peut être plus dans des cas particuliers on va dire d'investissement voilà on est dans cet ordre là si vous vouliez une échelle et puis après se posent quand même des questions qui tout de suite peuvent venir et donc je les précède oui mais si on est rémunéré est-ce que ça va rentrer dans le cadre des impôts sur le revenu oui mais si je suis rémunéré est-ce que ça va me faire franchir un seuil tel que je ne pourrais plus toucher les minima sociaux et les pensions adultes handicapées etc tout ça on en est parfaitement conscient c'est ce qu'on essaye de discuter mais vous croyez bien ça va largement au-delà du ministère de la santé ça concerne voilà aussi bien la direction des finances etc donc on est conscient de tout ça mais je réponds à votre question pour vous dire cet ordre de grandeur c'est parfait je vous remercie beaucoup et je voulais effectivement confirmer qu'un certain nombre de patients enseignants souhaitent rester bénévoles ça il n'y a pas de il n'y a pas de sujet là-dessus peut-être juste un petit point justement madame Philippe moi je suis très heureuse de voir que vous faites partie des expérimentations qu'on n'a pas repérées pendant nos travaux mais je pense que c'est important qu'on puisse capitaliser parce que vous avez quelque chose qui est assez différent de ce qu'on a pu voir c'est vraiment une approche qui concerne l'enseignement en ville avec les nouveaux modes de formation des médecins associant les CPTS etc donc je pense que c'est très intéressant aussi qu'on sorte du milieu hospitalier et qu'on aille aussi vers la ville pour la formation notamment des futurs médecins de médecine générale donc ça fait partie aussi des choses peut-être qu'il faudra qu'on arrive à faire c'est de faire une espèce de cartographie aussi de ce qui existe en termes d'expérimentation dans les différents territoires c'est ce qu'on voulait faire pour faire de l'échange de bonnes pratiques aussi ça fait partie du rôle peut-être des ARS d'avoir cette capacité de repérage en lien avec les délégations régionales de France Assoce Santé et en lien avec les universités qui le souhaiteraient de pouvoir faire remonter aussi ces expérimentations nouvelles pour que chacun ne se repose pas les questions que vous vous posez à Tours alors que même qu'on a des réponses qui peuvent être partagées donc ça c'est vraiment un élément aussi de la dynamique qu'on veut créer au-delà des textes il y a la manière dont on va accompagner sur le terrain ces expérimentations pour qu'elles se nourrissent les unes des autres et que évidemment ce que vous faites à Tours peut éventuellement servir à d'autres territoires donc ça je pense que c'est très important et on y tient on y tient beaucoup et c'est vrai que ça fait partie du suivi merci beaucoup j'ai vu que alors on a une question je vais poser une question dans le chat mais je ne sais pas s'il veut la poser oralement pardon je vois qu'Yves a interrogé la capacité des structures de soins à accueillir de l'expertise patient si je comprends bien Yves mais peut-être que tu veux la formuler oui oui ma question elle est est-ce que ça n'est qu'une question de formation et de sensibilisation des médecins et des soignants à être capables de reconnaître de l'expertise patient mais est-ce qu'il n'y a pas toute une vraie obsolescence de l'infrastructure qui fait qu'aujourd'hui c'est forcément une intrusion extérieure qui a du mal à trouver son passage dans l'organisation telle qu'elle existe mais je suis un petit peu étonnée de cette question parce qu'en fait aujourd'hui des patients qui interviennent dans les lieux de soins il y en a déjà il y a des représentants d'usagers dans les services il y a des bénévoles qui interviennent au titre des associations par exemple pour l'accompagnement dans les services de soins palliatifs donc cette capacité d'intégrer des patients dans un univers hospitalier ou même une maison de santé ou demain ça existe déjà il y a des dispositions qui le prévoient il y a des conventions qui sont signées avec les associations donc j'ai du mal à comprendre le frein que tu vois là mon frein il est il est une vision très collective c'est à dire que oui ça existe oui il y a des initiatives mais on est en train de parler du système dans son ensemble et exactement voilà ma vision ma vision systémique un peu plus un peu plus globale elle est de dire est-ce que c'est compatible aujourd'hui avec autre chose que quelques expérimentations de gens de bonne volonté dans certains endroits ah ben ah ben c'est tout l'enjeu je me permets alors je comprends je comprends votre interrogation votre question et je dirais je suis moins optimiste je dirais sur le constat que peut-être Alexandra parce que bien sûr qu'à titre individuel vous pouvez trouver une réticence avec le maintien dans un certain nombre de structures universitaires au sud-à-dire un certain paternalisme etc donc je veux dire ça on ne va pas le nier que ça n'existe pas donc c'est justement la raison pour laquelle nous tenons à ce que les conclusions de nos groupes de travail puissent rentrer dans des textes qui réglementent les études d'une façon entre guillemets obligatoire au minimum opposable de façon à vaincre des réticences individuelles je peux vous dire que sur le plan en revanche collectif c'est-à-dire les représentants des facultés de médecine on a eu je dirais un soutien et un accord très rapide de l'ensemble de la communauté des doyens des facultés de médecine et des représentants de la plupart des spécialités médicales donc mais ça c'est au niveau de leurs représentants on ne nie pas le fait qu'effectivement il y a un chemin à faire je dirais concernant l'adhésion de l'ensemble des troupes c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on le met en place de façon progressive pour ne pas heurter les gens et qu'on a une démarche très volontariste et qu'on espère qu'avec le temps ceci va s'estomper et l'obligation dont on parle elle va être dans les textes elle va s'appliquer au niveau de la faculté et pas au niveau de chaque enseignant donc les choses vont se mettre progressivement en place et c'est certainement pas je dirais la réticence qu'il peut y avoir certaines personnes qui doivent pour nous constituer un frein au contraire elles nous motivent à avancer mais de façon on va dire raisonnable pour pas que les blocages soient supérieurs voilà je suis d'accord avec vous je suis complètement d'accord avec vous sur l'intention et je partage la crainte d'Yves sur la transformation systémique d'un système d'un organisme de formation qui jusqu'à présent a montré plus de résilience au changement que de volonté à intégrer des pistes nouvelles donc on a des gens qui sont absolument fabuleux dans le système et qui apportent une dimension moderne une dimension un peu visionnaire de la prise en charge on a quand même une conférence aidoyen qui jusqu'à présent sur la transformation des études de médecine s'est plus posée comme un frein que comme un facteur d'accélération quand même si on regarde ce qui s'est passé sur les premières années de médecine et des études scientifiques on n'est pas quand même dans quelque chose qui conspire la révolution l'enthousiasme mais voilà on est quand même dans je réagis parce que c'est franchement pas du tout le sentiment que nous avons eu face à ce projet on les a contactés très en amont et ils ont fait très rapidement une enquête flash auprès de l'ensemble des facultés donc le président de la conférence qui était à l'époque Didier Samuel qui est maintenant président de l'INSERB directeur général d'INSERB a d'emblée dit ok on va faire l'enquête ça a été relayé la complétude de l'enquête a été très bonne toutes les facultés qui avaient au minimum enfin les facultés de plein exercice ont répondu et toutes ont manifesté un intérêt la conférence était représentée dans notre groupe il y avait un aller-retour avec eux et leur adhésion et actuellement c'est Benoît Vébert doyen de Rouen qui préside la conférence est très en accompagnement du mouvement sur ce point-là franchement ils ne sont pas dans le frein il y a d'autres structures sur lesquelles vous pourriez nous dire là aussi il y a du retard je vais les citer parce qu'on a été très contents de leur intervention au colloque c'est le conseil national de l'ordre des médecins qui j'allais dire contre l'attente d'un certain nombre non non mais je veux dire soyons tout à fait honnêtes on aurait pu penser par une réserve et bien pas du tout on a eu un responsable du côté formation du conseil national de l'ordre des médecins se joint au mouvement et a fait un topo Alexandra commentera sans doute mieux que moi également en faveur de ce partenariat patient donc je crois que les mentalités changent c'est que peut-être les représentants institutionnels sont peut-être plus les mêmes que ce qu'ils étaient il y a 10 ou 15 ans si je peux me permettre un dernier si je peux me permettre est-ce que c'est intégré dans la formation des directeurs d'hôpitaux à l'EHESP peut-être que sur ce sujet tu as raison Yves peut-être que si Alexandre Berquet s'est toujours connecté parce qu'il est à Rennes et puis il y a je pense une dynamique en Bretagne qui est intéressante donc l'EHESP étant basé à Rennes à côté de la fac de Rennes qui est quand même très en pointe et le doyen de la fac de Rennes Eric Bélissant est d'ailleurs un élément moteur aussi pour le suivi la mise en oeuvre des recommandations côté doyen donc je ne sais pas si Alexandre tu es connecté encore et si tu peux préciser ce lien sur les directeurs d'hôpitaux je suis bel et bien encore en ligne donc je confirme effectivement moi je m'occupe des enseignements sur la démocratie en santé l'expérience patient l'engagement des usagers à l'EHESP notamment et c'est intégré dans la formation des directeurs d'hôpitaux des directeurs de soins qui ont eu au complet de 40 heures sur le sujet des directeurs d'établissements médicaux sociaux dès aujourd'hui il y a aussi des programmes de formation continue pour les médecins managers les chefs de pôle etc aujourd'hui c'est un enseignement qui depuis à peu près 3 ans et demi 4 ans est devenu un enseignement obligatoire dans la plupart des filières d'état et aussi dans les filières de formation continue pour les gens qui font des masters ou ce genre de choses donc ça a pris quelques années ça augmente d'année en année par exemple sur les directeurs de soins on est sur vraiment 40 heures et en plus c'est aligné sur 6 mois de manière à ce qu'ils puissent tester concrètement dans leurs stages et leur milieu des dispositifs d'engagement des usagers que ce soit dans les soins tout ce qui est pérédance, éducation thérapeutique mais aussi organisation des soins amélioration des parcours de la qualité de la sécurité de la pertinence des soins et aussi la formation mais oui ça commence donc à être intégré ensuite ce qu'il faut c'est que dans les structures ils puissent être accompagnés c'est-à-dire qu'on sait que ce point-là est essentiel comme dans la formation des médecins c'est-à-dire qu'il faut qu'en formation initiale ils y soient confrontés et qu'ils puissent le plus possible l'expérimenter c'est pour ça que pour les directeurs de soins je pense que c'est un dispositif qui est plus intéressant que juste faire un cours magistral de deux jours sur le sujet mais c'est pour leur faire vivre en milieu direct ce genre d'expérience mais le plus important après c'est une fois qu'on a créé ces conditions qui permettent de favoriser le passage à l'action donc de diminuer ces barrières il faut aussi pouvoir les accompagner et porter ces projets avec eux souvent en co-leadership parce qu'on sait qu'ils ont tous la plupart du temps la tête dans le guidon et beaucoup de choses à faire médecin, infirmière ou directeur d'hôpitaux et que si on n'est pas là pour pendant une certaine période en tout cas initier, amorcer porter une partie de la dynamique on sait que la probabilité que ça se transforme concrètement est quand même assez faible raison pour laquelle à l'APHP au CHU de Rennes au Hospice Île-de-Lyon il y a des entités qui sont aujourd'hui portées par des patients et des professionnels et qui sont à disposition de l'ensemble des professionnels de l'établissement pour les accompagner sur des projets de cette nature-là voilà alors on avait une question suivante de Véronique Galpin Véronique je vous passe tout de suite la parole bonjour je ne sais pas si vous entendez bien parce que j'ai un souci de micro je ne vous entends pas bien on ne vous entend pas bien ici essayez de mettre votre caméra aussi j'en ai pas ça ne marche pas je suis sur un truc de peau bon non mais je ne vais pas intervenir alors je fais partie de ici c'est mieux ou pas ? non on vous comprend en tendant l'oreille mais posez votre question peut-être directement non ce n'était pas une question c'était un avis je fais partie de l'équipe des patients enseignants formés par l'oreille voilà c'est tout et c'était pour dire ce qu'on faisait aussi déborder nous sur notre territoire mais je vais m'écrire ok merci oui parce que ça grésille beaucoup désolé alors monsieur Olivier Mariot a disparu je me permets de reprendre ah bon je suis là je suis là la seule chose qu'il y a c'est que j'ai une qualité de connexion qui n'est pas très bonne elle est meilleure en Bourgogne qu'à Paris c'est quand même tout à fait particulier mais je suis là je vous écoute bien entendu toutes oreilles j'ai vu une question dans le chat je me permets de prendre votre relais 30 secondes sur les professions paramédicales alors qui concernent donc l'extension aux autres professionnels de santé de ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui alors effectivement on a commencé nous par la médecine parce qu'il y avait un texte on va dire de loi qui nous incitait et qui était un aiguillon pour ça on associe d'emblée la biotique qui est une profession médicale l'odontologie qui est une profession médicale et la pharmacie qui n'est pas de profession médicale mais qui est une profession que chacun connaît ces trois conférences d'enseignants et de doyens sont associées aux travaux dans le cadre du comité de suivi on a commencé à les rencontrer on va dire ils adhèrent schématiquement au projet et à l'essence de ce qu'on veut porter il y a bien entendu un retard d'appropriation du sujet et on est dans une dynamique où on va inscrire dans les textes réglementaires pour la biotique assez rapidement les choses et sans doute avec un petit décalage en pharmacie et en ontologie mais enfin le train est en marche avec sans doute un petit retard pour que les gens s'approprient les choses de façon à ce que ne soit pas porté brutalement et à l'encontre je dirais des habitudes actuelles mais ça va se faire dans ces disciplines-là alors pourquoi pour l'instant on ne fait pas toutes les professions paramédicales et infirmières en premier lieu on a commencé quand même par les professions je dirais universitarisées vous savez très bien que les études je dirais d'infirmières les études de kiné les études de sages-femmes pas de sages-femmes qui elles sont maïotiques mais d'être soignantes etc. sont multiples et variées dans des écoles publiques dans des écoles privées dépendantes d'hôpitaux rarement de facultés il y a un processus d'universitarisation d'homogénéisation des programmes qui est en cours il y a des mises en place de master pour les autres on attend qu'il y ait en quelque sorte une plus grande universitarisation je dirais et dépendance on va dire des programmes de l'enseignement supérieur et d'arche je pense que Jean-Castralca pour agir vis-à-vis de ces professions paramédicales donc c'est un peu avec des ministères de la santé pardon ah il faudrait couper le micro de façon à faire les choses correctement on a commencé volontairement comme ça on sera très content si ça se met en place en médecine maïotique pharmacie ou d'ontologie mais bien sûr qu'à terme il faudra pouvoir étendre ce process aux autres professions paramédicales mais qui pour l'instant sont dans un champ organisationnel tellement hétérogène que c'est un petit peu compliqué de donner des directives uniformes est-ce qu'on a encore oui est-ce qu'on a encore une question ou est-ce que Alexandra tu veux tu veux intervenir moi j'ai une question c'est pour ça c'est pour savoir sinon tu veux tu vas nous tu vas nous bombarder de bonnes questions donc je te laisse parler non non c'est un thème qui nous est qui nous est cher et commun à tous les deux c'est la question de du one else une seule santé est-ce qu'à l'heure actuelle ça fera alors c'est peut-être une question un peu visionnaire par rapport à la formation des étudiants en médecine et tout ça mais demain il faudra dans le cadre du concept de one else il faudra intégrer des gens qui sont des ingénieurs agronomes des gens de la médecine vétérinaire un certain nombre d'acteurs qui ont une compétence particulière qui n'est pas de la médecine humaine est-ce que c'est quelque chose que vous avez vous avez entrevu ou est-ce que c'est dans vos plans ou c'est un autre sujet peut-être c'est un autre enfin je laisse Philippe répondre c'est vrai que le sujet moi non non mais je pense que nous on s'est vraiment concentré sur le sujet de ce que peut apporter dans la dans l'exercice de la médecine un regard différent sur finalement la manière d'appréhender la maladie et le rôle des patients dans ce cadre-là donc c'est vrai que le sujet One Health il est beaucoup plus large il intègre pour moi c'est la même chose que si tu veux le sujet de la formation à la prévention c'est-à-dire qu'en fait on rentre dans un autre champ de l'enseignement où il faut comprendre qu'au-delà de simplement la vision très centrée maladie aujourd'hui de la médecine on est sur une santé qui est avec des déterminants dont le système de santé n'est pas n'est pas maître des déterminants externes que sont voilà l'environnement le logement enfin on rentre dans le sujet de la santé publique en général si tu veux qui quand même dans l'enseignement aujourd'hui reste peut-être je dirais pas un parent pauvre mais en tout cas on voit bien qu'il y a des équilibres en tout cas de nombre d'oeuvres qui sont consacrés aux sciences dures mais ça je pense que Philippe va avoir un avis très précis là-dessus parce qu'il est beaucoup plus légitime que moi à s'exprimer là-dessus mais en tout cas en tant que santé publique moi je suis vraiment comment dire pas inquiète mais je vois bien qu'il y a quand même encore un énorme retard sur la manière d'appréhender le sujet de la prévention qui est quand même déterminant dans un système où ça nous coûte quand même beaucoup d'argent de ne pas investir dans la prévention et c'est vrai que pour l'instant l'enseignement qui permettrait effectivement de faire en sorte que tous les professionnels de santé se sentent concernés par ce sujet je pense qu'il y a encore un peu de chemin à faire mais là c'est à titre personnel que je dis ça et compte tenu de mon cursus de santé publique et de mon exercice actuel sur le terrain où je vois bien le décalage entre l'approche populationnelle qu'on veut pousser au niveau national et la réalité de l'exercice médical dans les cabinets de ville voilà enfin je ferme la parenthèse tout à fait comme on avait tout à l'heure Céline Pulchini qui est quand même quelqu'un qui est tout à fait impliqué dans toutes ces questions d'une seule santé c'était intéressant je pense d'essayer de voir si ce partenariat entre les patients et les soignants va permettre d'ouvrir à peut-être une faculté de médecine demain ou des écoles d'infirmières demain qui n'auront plus du tout pour rejoindre ce que disait Yves Charpak n'auront plus du tout le même profil que ce qui existe à l'heure actuelle Non oui moi je rebondis là-dessus alors effectivement c'est pas du tout dans le champ de notre groupe de réflexion dans nos recommandations c'est je crois effectivement un sujet parallèle qui peut être effectivement peut-être un petit peu dopé par des interventions extérieures donc je le comprends comme ça aussi alors parallèlement donc même si c'est un autre sujet il y a effectivement vous avez tout à fait raison une insuffisance je dirais d'enseignement dans ce domaine-là dont sont conscients je pense progressivement les responsables universitaires il y a des velléités on va dire de pouvoir recruter comme enseignants en médecine des gens qui ne soient ni médecins ni pharmaciens ni dentistes c'est déjà statutairement possible mais c'est quelque chose qui mérite d'être un petit peu amplifié avec des petites difficultés statutaires que vous pouvez comprendre parce qu'actuellement les enseignants sont principalement des personnes qu'on appelle hospitalo-universitaires donc il faut trouver une implication hospitalière aux personnes qui seraient éventuellement recrutées et qui auraient des professions différentes mais on peut trouver des statuts de professeurs des universités comme on l'est dans n'importe quelle discipline autre que médecine avec parallèlement un métier à côté donc il y a des choses qui commencent à se monter sur le sujet ça reste un peu balbutiant je ne peux pas dire l'inverse alors question suivante Hélène T si vous pouvez vous présenter et poser votre question il faut que vous mettiez votre micro vous êtes en mute vous m'entendez ? oui parfaitement bonjour je suis patiente ressources à Grenoble et c'était juste pour vous partager en tout cas ce à quoi je contribue en termes d'enseignement il y a un module d'éducation thérapeutique pour les élèves infirmiers kinés ergo et pharma en commun ce qui contribue déjà à mettre des passerelles entre les étudiants où les patients participent et co-enseignent avec le corps médical et c'est vraiment très 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 riche on n'a pas réussi encore à embarquer médecine mais franchement les étudiants ressortent un peu transformés en réalisant que les patients savent beaucoup plus de choses sur leur propre pathologie qu'eux et des fois se retrouvent même désemparés face aux patients donc c'est riche d'enseignements pour eux voilà c'était juste un partage et merci pour tout ce que vous faites parce que ça va dans la bonne direction et on voit que ça bouge petit à petit peut-être pas assez vite mais en tout cas c'est prometteur et j'espère pouvoir continuer à contribuer à tout ça voilà merci pour votre témoignage et c'est important effectivement que vous nous fassiez ces remontées individuelles on note un peu vos contributions et peut-être qu'on reviendra vers vous pour qu'on puisse approfondir un peu l'exemple de madame Philippe aussi à tour de tout à l'heure je pense que ça fait partie des choses qui peuvent nourrir aussi les travaux à venir donc merci beaucoup aussi de vos participations et de vos contributions parce que c'est vrai que le sujet est large et on voit bien qu'on est sur une dynamique qui peut avoir des différents types de mise en œuvre et ce que vous décrivez là c'est vraiment et puis un patient ressource en tout cas moi pour ma part j'ai aussi une vie professionnelle peut aussi amener des choses moi je travaille dans le diagnostic dans une entreprise pharmaceutique et c'est vrai que j'apporte aussi des connaissances des fois aux soignants qu'ils n'ont pas alors peut-être sur ce point-là d'ailleurs peut-être c'est quelque chose qu'on a oublié de dire c'est que dans les constats qu'on avait fait dans le travail du rapport c'est qu'au-delà de l'aspect formation acquisition de nouveaux réflexes de manière d'appréhender la relation médecin-malade il y a aussi l'impact sur les soignants et en fait ça a été très bien décrit là aussi dans notre état des lieux c'est que beaucoup de professionnels ressentent avec beaucoup d'intérêt la participation des patients y compris dans les services de soins comme étant aussi un moyen de redonner du sens à leur pratique et je pense que ça fait partie aussi des bénéfices indirects de cette place des patients dans leur activité professionnelle et ce que vous décrivez très bien ça permet aussi l'interprofessionnalité c'est-à-dire de croiser aussi différents types d'expériences parce que le patient lui il n'a pas segmenté le médecin peut faire ça l'infirmière il a une vision globale de son problème de santé que évidemment ça permet aussi de faire des choses en interprofessionnel alors il y a quelqu'un qui peut-être n'est pas connecté aujourd'hui qui parlerait de ça très bien c'est Olivia Grosse qui est à la fac de Bobigny qui a beaucoup travaillé là-dessus sur la manière justement de voir comment cette participation des patients a aussi un impact sur l'interprofessionnalité et la manière de travailler en équipe et c'est bénéfique aussi pour les soignants donc c'est une dimension aussi qu'on a peut-être grâce à votre intervention qu'on peut souligner mais pour rebondir sur ce que dit Hélène je crois qu'il y a quelque chose d'important ça doit participer à l'attractivité des professions c'est-à-dire que le fait d'avoir ce dialogue cette possibilité de dialogue de co-construction avec les patients est quelque chose qui sur un plan humain et sur un plan de l'acquisition de compétence est tout à fait positif et permet de renforcer très certainement cette attractivité alors après moi j'avais une autre question derrière qui était des lieux de formation il n'y a pas que l'hôpital il y a également on a mis une dixième année de médecine sur les épaules des étudiants des étudiants en médecine je suis désolé j'ai fait que 7 ans de médecine moi à l'époque c'était 7 ans on doit être beaucoup moins intelligent que ce que sont nos jeunes confrères mais c'est comme ça et je crois que cette dixième année il est privilégié qu'elle se passe sur le terrain ce qui est une excellente chose ça pour le moins ça fait partie des choses donc dans les territoires et au plus près de la vraie réalité du territoire et quand on est maintenant j'ai du mal parce qu'entre les déserts médicaux ruraux et puis les déserts médicaux parisiens on se retrouve dans des situations qui sont souvent quasiment les mêmes mais quand on est diabétique à 70 km d'un CHU ou d'un spécialiste on n'a pas le même ressenti et donc pas la même expérience à délivrer à un confrère que quand on est diabétique à 500 mètres d'un centre hospitalier ou d'un diabétologue pour lequel on peut prendre un rendez-vous par Doctolib de manière assez rapide qu'est-ce que dans ce rapport qui dans ce rapport se rattache justement à cette comment dire cette ouverture à d'autres lieux d'enseignement peuvent-être les maisons de santé les CPTS d'autres d'autres types ou est-ce qu'il est complètement centré sur la structure hospitalière non non alors ce n'est pas centré sur la structure hospitalière c'est centré sur la faculté de médecine donc à la faculté de médecine il y a bien sûr des départements de médecine générale dont madame Philippe de Tour nous a dit qu'elle faisait partie le DMG département de médecine générale ces départements de médecine générale donc sont ils enseignent enfin sont inscrits en leur sein des généralistes enseignants et le collège national des enseignants généralistes le CNGE faisait partie du groupe d'études donc les formateurs des enseignants généralistes en font partie après encore une fois on ne veut pas être trop directif ça sera au département de médecine générale de chaque fac en coordination avec le doyen dont ils dépendent de mettre en place les enseignements de la façon dont ils le souhaitent et vous imaginez bien qu'il y a des tas de thèmes évidents très persos qui s'imposent et je pense que rien n'empêche je dirais que ces enseignements soient dispensés de façon centralisée facultaire dans ces enseignements sous forme de visio comme ça a lieu quand les étudiants sont dispatchés dans des lieux de stage très épars ou bien comme vous le dites quand il y a des salles de cours dans des centres de santé dans lesquels les gens peuvent se réunir périodiquement donc il n'y a pas de contraintes à ce niveau-là et ça concerne bien entendu la médecine générale super est-ce qu'on a d'autres questions écoutez je crois que non alors je vais faire quelques annonces avant que nous nous quittions et avant que je vous remercie le prochain Café Nils c'est le 3 le 3 avril prochain avec Antoine Ténière et Nicolas Bouzou sur l'étude que Nicolas a fait sur la prévention donc on aura les acteurs de la French Care et Paris Santé Campus qui seront représentés par Antoine et puis les résultats de Nicolas le 4 on lance avec la fondation de l'Académie de médecine on lance un cycle assez ambitieux autour de la santé des femmes on va avoir un cycle qui va comporter pas moins de 7 de 7 sessions au cours de l'année avec des webinaires donc on vous mettra à disposition tous les liens pour pouvoir les reprendre ça va être assez passionnant le 4 ça se passe à la faculté de médecine donc et on aura une table ronde en particulier avec Stéphane Manzo qui est cardiologue elle est à la pitié salpétrière on a également Marina Carré-Rodoncos et puis on a Agnès Firmin-Lobodo qui vont venir discuter avec un certain nombre d'experts et puis le 10 avril prochain on reçoit au Café Nile Yannick Noder qui est député républicain et qui va nous parler justement de l'accès aux soins et de la problématique de la formation donc on aura également on va revenir sur le sujet de la formation qui est un sujet qui nous semble extrêmement important encore une fois acquérir des compétences c'est bien mais acquérir de l'enthousiasme pour une profession je crois qu'à l'heure actuelle c'est peut-être ce qui manque un peu comme sens à donner à tous nos jeunes professionnels qui ont envie de s'engager dans des carrières de médecine générale ou hospitalier ou universitaire ou des carrières de cadre de santé ou d'infirmier je pense que ça fait partie des choses qui sont tout à fait importantes voilà maintenant je voulais on arrive à la fin de ce Café Nile et vraiment je voulais vous remercier Alexandra merci beaucoup pour avoir accepté comme dit Alain bravo c'était super on a appris beaucoup de choses Philippe Orlin on se connaît moins mais vraiment on a beaucoup apprécié vos capacités pédagogiques sur le mécanisme en particulier réglementaire de l'art et la méthodologie d'organisation de ce rapport ça fait partie des choses souvent qu'on a du mal à comprendre c'est un peu comme dans les lois entre la dissection des articles et puis l'esprit de la loi en tant que tel donc vraiment un grand merci et je pense qu'on reparlera de ce sujet très prochainement avant la fin de l'année et vous serez bien entendu invités si vous l'acceptez pour qu'on fasse un point sur cette formation des jeunes professionnels de Sampo avec plaisir merci beaucoup Olivier pour cette occasion de partager un sujet qui nous tient à coeur à tous donc c'est super et les prochains programmes sont très alléchants aussi bravo à Nile pour tout ce que vous faites on va essayer de faire des choses qui sont on essaye toujours de faire des choses qui sont intéressantes mais la fidélité des participants au Café Nile depuis maintenant 16 ans ça nous ça nous conforte dans le fait que c'est une petite agora mais c'est une agora qui est indispensable pour que chacun puisse venir prendre de l'information auprès des gens les plus compétents voilà parfait merci pour tout merci à tous bonne journée merci bonne journée à tous merci beaucoup